De quoi souffre la France ? Bien sûr, de la présence à la tête du pays d'un fou psychopathe, pervers, narcissique et surtout déviant. Mais pas que, pas que. Voyons, il n'aurait pas pu accéder au pouvoir si les conditions n'avaient pas été réunies. Mon propos est de dire que lorsque je me suis éloigné de la France insoumise, dont j'avais soutenu le candidat Mélenchon jusqu'au jour de l'élection pour ne pas compromettre son éventuelle élection à la présidence de la République, c'est-à-dire jusqu'en mai, en avril-mai 2022. J'avais soutenu cette France insoumise sans mot dire alors que mes récriminations, mon horreur, étaient à son comble lorsque j'ai vu cette France insoumise emboîter le pas de Macron à propos de cette fausse crise sanitaire que Macron, le fasciste, instrumentalisait. Sur ordre de ses patrons mondialistes pour contraindre la population française et l'obliger à vivre d'une façon totalement contre nature. Je n'avais pas bougé pour, encore une fois, ne pas compromettre l'élection de qui que ce soit qui aurait permis de nous débarrasser de cette enflure de Macron. Mais mes récriminations ne s'arrêtaient pas au fait que la France insoumise assurait la promotion de la muselière, y compris pour les enfants, alors que mon combat était de dire, m'appuyant sur des études scientifiques médicales extrêmement poussées, attention, ce port du masque est extrêmement dangereux pour la santé de nos gamins. Vous ne devez pas les obliger à porter cette muselière, comme vous ne devez pas contraindre les gens au confinement, comme vous ne devez pas contraindre les gens à des distanciations sociales. On s'est aperçu, après, en comparaison avec d'autres pays qui sont restés sages, comme la Suède ou comme les Africains, que ça n'a servi à rien, si ce n'est à créer la sidération, la paralysie du pays, le désordre, ce qui entrait dans les objectifs de Macron et ce qui a été renforcé par la complicité d'un parti politique, d'un mouvement politique comme la France insoumise. Et puis, bien sûr, ce qui m'a outré, c'est effectivement de voir quelques figures, sur les principales figures de la France insoumise, appeler à l'injection, vous imaginez, et montrer du doigt, mettre en accusation, les gens qui, comme moi, refuseront radicalement de se faire injecter un quelconque poison, sous quelque prétexte que ce soit, me maquillant sur les textes et codes conventions internationales qui spécifient, et il y en a, notamment le code du Nuremberg, que chacun reste maître de son intégrité physique. Mais non, ces gens de la France insoumise incitaient les gens, emboîtant le pas d'un Macron qui devait rigoler, rigoler, quand on sait maintenant qu'elle a été l'escroquerie, la supercherie monumentale, et la vérité éclate partout. Mais ce n'est pas ça. Je voulais faire un rappel, parce qu'il y a un autre sujet extrêmement épineux, à mes yeux, c'est que, voyons, oh, ça ne remonte pas à la France insoumise, ils ne sont pas les seuls, mais depuis quelques décennies, vous voyez, il y a un mouvement boboïste, intellectualiste, très bien pensant, qui veut être dans l'ère du temps, pense-t-il, en accédant aux revendications de quelques minorités groupusculaires appartenant à la communauté homosexuelle ? Déjà, quand on parle de communauté, je trouve qu'on tombe dans des considérations ostracistes. Je ne vois pas pourquoi on parle de communauté homosexuelle, alors que pour moi, les orientations sexuelles des uns et des autres doivent demeurer de l'ordre de l'intime, de l'intimité, et ne doivent pas être en débat. En tout cas, ça ne peut en aucun cas être transformé en une arme de guerre politique pour imposer les vues de ces marginaux à l'ensemble de la communauté humaine qui, elle, n'a pas de pensant homosexuel ou, plus grave, déviant pédophile. Mais voilà, ces intellectualistes bien pensants, enfermés dans leur dogme, parce que ce sont des dogmatiques, ils ont une propension, une faculté à montrer du doigt, à mettre en accusation ces gens qui les accusent un petit peu facilement d'être des gens d'extrême droite ou de fachos, parce que ça ne correspond pas, soi-disant, à leur ouverture d'esprit, à leur amplitude intellectuelle. Ah non, mais ils ne se payent pas de mots, ils sont sûrs d'eux, ils sont parfaitement méprisants, à l'image, à l'exemple d'un Macron, mais eux ne le voient pas, bien évidemment. En réalité, ce sont des faux humanistes. Voilà, des faux humanistes. Ah, mon propos est sévère, il est dur, mais vous allez comprendre quand j'arriverai à ma conclusion assez rapidement. Ces gens-là, effectivement, ont bercé d'illusions, ont trompé des gens naturellement, ayant naturellement le cœur à gauche, des gens humbles, des ouvriers, des employés, des petits commerces, des agriculteurs, enfin, toutes les professions, on va dire, qui ne sont pas sous le ruissellement d'argent imaginées par cet illuminé de Macron, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui vivent modestement et honnêtement, contrairement à cette mafia qui gouverne actuellement. Ceci pour dire que ce mouvement-là a fait sien, et notamment au sein de la France Assoumise, les revendications de ces associations militantes, extrêmement actives, qui sont dans le prosélytisme permanent, vous voyez à qui je pense, et qui veulent absolument imposer un concept des plus fumeux qui ne repose sur rien, en tout cas qui n'a absolument rien de scientifique, il n'y aurait plus de gens. Bien, c'est vrai. Quand je pense que Macron a envoyé des émissaires dans toutes les écoles pour faire la leçon aux petits gamins de 4 ans jusqu'à 10 ans, 15 ans, pour leur expliquer qu'on s'est trompé, qu'en réalité il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe différent, que chacun choisit son genre à son gré, comme ça lui convient. Donc, vous vous trouvez devant des enfants à qui les parents ont dit, ont dit même pas, n'ont même pas eu besoin de le dire, les parents les ont identifiés pour ce qu'ils sont, ou un petit garçon ou une petite fille qui sont porteurs soit du chromosome XX soit du chromosome XY. C'est la science qui nous le dit, il y a cette différenciation, il y a bien deux sexes différents, le sexe masculin et le sexe féminin. Mais non, c'est fini ! Cette théorie fumeuse fait florès, elle fait les émus. Et pourquoi ça ? Et pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'à un certain moment, dans le mouvement revendicatif de ces communautés homosexuelles, sont arrivés des gens friqués, des gens comme Pierre Berger, dont on connaît les frasques avec Yves Saint-Laurent et qui ont renforcé financièrement toutes ces associations qui voulaient sortir d'une forme de marginalité, qui voulaient qu'on les reconnaisse, qu'on les intègre. Alors, elles ont gagné ces communautés des combats, des cons, des combats. Elles ont droit maintenant au mariage. Vous pensez, c'est la panacée le mariage. Mais le mariage, c'est quoi ? Bon, ce n'est pas mon propos, mais c'est pour moi une victoire en trompe-l'oeil. Bon. Mais passons. Ce n'est pas ça qui a dérangé les gens. Vous voulez vous marier ? Mariez-vous. Bon. Non. Aujourd'hui, on est passé à une autre étape. Les ambitions se sont transformées en volonté acharnée de la part de ces associations. acharnées de faire passer pour normal des comportements contre nature. Ils ont en eux inscrit cette frustration d'avoir été dans la marginalité et surtout de ne pas avoir pu disposer d'un grand nombre d'opportunités de rencontres avec des hommes ou des femmes qui auraient les mêmes tendances et les mêmes orientations. C'est comme s'il s'agissait d'une vengeance d'une revanche. Mais là, on atteint des sommets de l'irrationnel quoi du contre nature. on veut faire passer pour vrai cette théorie du genre à savoir ce que je viens d'expliquer qu'il n'y a pas de genre qu'il n'y a plus de jizy qu'il n'y a plus de petits minous pour les petites filles non 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 on est tous identiques et si on veut un jour changer de sexe et bien grâce à la chirurgie grâce à l'argent derrière toutes ces industries qui se mettent en place de transformation physique et bien on peut le faire sauf que ça crée des dégâts ensuite psychologiques énormes et les témoignages se multiplient partout de gens de jeunes qu'on a influencés surtout les jeunes qui sont arrivés à l'âge de l'adolescence on les a influencés alors que bien sûr ils n'étaient pas structurés mentalement qu'ils manquaient de discernement parce qu'à cette époque-là on est en pleine phase de construction de la personnalité et arrivé à 20 ans quand le discernement arrive on se rend compte que eh bien on a perdu tous les attributs qui faisaient qu'on vous identifiait comme un homme ou comme une femme alors là c'est la catastrophe voilà c'est la catastrophe imaginez par exemple une jeune femme qui a 15 ans qui veut se transformer en homme arrivée à 20 ans elle a envie de concevoir elle a envie d'avoir un enfant ah impossible on lui dit ah non c'est impossible tu ne peux plus et voilà le drame mais les témoignages se multiplient partout à travers le monde alors voilà mon propos revenons à la France Insoumise j'apprends hier que François Ruffin qui est une des figures de la France Insoumise était sur France Info France Info c'est une radio collabo macroniste macronienne à fond qui s'arroge le droit de dénoncer les fausses nouvelles alors qu'ils passent leur temps à désinformer les gens et qu'ils devront rendre des comptes parce qu'ils salissent le métier de journaliste et que ça c'est absolument intolérable pour un vrai journaliste le vrai journaliste que je suis que je revendique ce sont des faux triquets qui ne méritent pas d'être ne méritent pas l'appellation journaliste pas du ça c'est mon coup de colère parce que ce métier de journaliste me dégoûte me fait vomir vous êtes en dessous de tout et ça j'ai le droit de me mettre en colère je vous virerai tous moi qui ai exercé des responsabilités dans ce métier de journaliste n'en déplaise à quelques imbéciles et crétins qui doutent de mon appartenance à ce métier je me calme et je vous dis alors François Ruffin François Ruffin explique alors je vais résumer explique sur France Info que bon certes il y a cette question du genre mais ça n'est peut-être pas je traduis avec mes mots parce que sinon ça se reprendrait de temps mais ça n'est peut-être pas la priorité des priorités dans notre combat politique oh le V de bouclier au sein de son de son groupe la France Assoumise oh les cris de refraie oh mais comment et puis les LGBT qui montent au créneau mais comment le sujet principal majeur la préoccupation principale majeure des Français c'est effectivement que on comprenne enfin une fois pour toutes qu'il n'y a pas de genre qu'il n'y a pas de genre les sexes c'est fini c'est bon pour les pays retardés comme la Russie comme les Africains comme les 3K du reste des pays de la planète vous imaginez un petit peu j'en parle ce matin parce que ça éclate au grand jour et ça avait été l'objet d'une profonde irritation autant que déception pendant la campagne de la présidentielle ce qui m'a fait m'éloigner de ces mouvements boboistes bien pensants méprisants suffisants qui vous font tout le temps en permanence d'un leçon et voilà au moment où tous les partis politiques devraient être unis en tout cas les partis dits d'opposition devraient être unis pour se débarrasser de ce cancer de cette gangrène macronienne qui empêche le pays de vivre qui l'étouffe littéralement parce que un beau fasciste qu'il est Macron poursuit sa feuille de route feuille de route qui lui a été donnée par un Schwab par un Bill Gates par tous ces mondialistes et bien au moment où ils ont la possibilité à l'Assemblée nationale notamment le 8 juin grâce au groupe Liott Liberté indépendant Outre-mer je crois bon grâce à Charles de Courson un parlementaire qui a de la bouteille 30 ans d'exercice parlementaire au moment où ils peuvent se saisir de ce problème je ne dis pas qu'ils ne s'en sont pas saisis je ne dis pas qu'ils ne marchent pas dans le bon sens mais non il y a des gens en leur sein qui font diversion et qui mettent sur le tapis ce sujet du genre qui pour moi est un sujet hors sujet qui sera toujours hors sujet parce que contre la nature parce que criminel contre la nature parce qu'il veut dénaturer la vie parce qu'il veut perturber des générations d'enfants qui vont intégrer ça et qui vont vivre dans des conflits psychologiques énormes pendant les années à venir et bien non ces bien-pensants de gauche s'engouffrent et saisissent la première occasion pour remettre dans le droit chemin un type qui apparaît au sein de la France insoumise comme un de ceux qui a le plus de bon sens qui s'appelle François Ruffin nul n'est parfait nul n'est parfait mais voilà il dit bon écoutez il se lâche quoi sur une radio macronienne il dit bon les sujets c'est ça vous imaginez vous imaginez ces gens-là leurs préoccupations majeures leurs préoccupations prioritaires sous l'emprise de ces associations militantes qui sont en fait dirigées par Macron appuyées par Macron et bien ils cèdent et s'écartent de la préoccupation majeure de l'ensemble des français pour consacrer toute leur énergie à une théorie totalement fumeuse fausse archi fausse qui repose sur rien scientifiquement et qui ne concerne qu'un groupuscule de gens aux orientations sexuelles différentes et après ça vous allez nous traiter d'homophobes mais je vous en conjure moi qui n'a rien contre les homosexuels bordel rien je vous en conjure vous ceux qui n'appartiennent pas qui ne s'affichent pas à leur communauté homosexuelle parce qu'ils savent très bien tout ça c'est de l'embrigadement de l'endoctrinement réagissez il y a déjà des associations d'homosexuels qui hurlent au loup qui disent attention attention où vous nous conduisez on ne demande pas ça nous on ne demande pas ça à partir du moment où vous voulez vous identifier à part des autres êtres humains vous les homosexuels vous créez de l'ostracisme vous créez de la ségrégation de la discrimination vous vous mettez à part de la communauté alors que vous êtes des êtres humains encore une fois mon credo il reste il demeure et il ne changera jamais vous êtes d'abord des êtres humains ensuite tout ce qui relève de votre vie intime ça vous regarde personne ne doit vous ennuyer vous perturber mais dès lors que vous voulez que l'ensemble des êtres humains vous rejoignent dans vos habitudes ça ne peut pas marcher naturellement vous aurez des réticences tout à fait instinctivement vous aurez des gens qui seront réticents et beaucoup de gens réticents mais c'est tout ça s'arrête là on vit moi je vis depuis j'ai un certain âge j'ai côtoyé j'ai eu des amis homosexuels est-ce qu'il y a eu le moindre problème entre eux et moi non c'est depuis l'avènement de ces boboïstes de ces bien-pensants de ces associations militantes méchantes malveillantes qui veulent absolument imposer y compris mon combat c'est ça imposer ça à des enfants pour les influencer durablement pour qu'ils adoptent leurs attitudes pour pouvoir bénéficier d'un cheptel ensuite mais c'est surtout le plus grave le plus grave c'est que derrière qui tire les ficelles et ils n'en ont même pas conscience j'imagine ces associations mais des réseaux de pédocriminalité qui se frottent les mains qui auront ensuite des enfants qui seront des enfants tout à fait disposés tout à fait non farouches à qui ils pourront imposer toutes les déviances les dépravations tous les comportements les plus salaces et la France insoumise est aux côtés de Macron une fois encore pour soutenir cette sale théorie du genre sale théorie du genre qui veut conduire l'humanité à sa perte mais respecter la nature mon Dieu respecter la nature mais c'est absolument insensé mais vous nous prenez pour des cons de dégénérer non un homme est un homme une femme est une femme ils sont faits pour procréer ils sont faits pour être ensemble s'il y a des comportements déviants c'est marginal ça a toujours été ça ne dérange personne mais vous ne devez pas entrer dans le prosévitis et imposer vos façons d'être à l'immense majorité et c'est bien ce qui se passe c'est dans les trois quarts des pays du monde où les dirigeants qui sont sages de ce point de vue là interdisent bien évidemment ces débordements j'espère j'espère qu'au sein de cette France insoumise il y aura des gens courageux pour s'élever et pour expliquer que leur combat c'est pas celui-là c'est un combat extrêmement marginal qui n'a même pas lieu d'être d'ailleurs puisque quand on défend de fausses de fausses théories mais surtout s'ils veulent gagner en crédibilité ces gens de la France insoumise les gens de gauche plus généralement s'ils veulent gagner en crédibilité et bien qu'ils défendent les vraies causes les vraies causes tout ce qui tout ce qui perturbe tout ce qui fait souffrir le peuple français mais pas ces causes-là ces causes-là personne ne souffre de ça ça on veut inventer une nouvelle une façon d'être sur la planète non vous n'inventerez rien du tout c'est la nature qui est la maîtresse du jeu c'est la nature qui garde les rênes et tous ceux qui jouent aux apprentis sorciers le payent tôt ou tard très chèrement voilà mon cri de colère aujourd'hui bon vent bon vent à tous restons nature respectons la nature adoptons toujours les règles naturelles on ne s'en portera que mieux quant aux autres qu'ils vivent mais qu'ils ne viennent pas nous perturber bon vent à tous prenez soin de vous et continuez à cultiver le bien-être naturel naturel on ne s'en portera on ne s'en portera on ne s'en portera